Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SenseiA Awakening Et aujourd'hui on va aller voir ensemble tout simplement les bannes, donc ce qu'il est conseillé de faire Ce que je vous conseille de faire surtout parce que ça va être mon avis encore une fois Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre le vôtre, on peut en débattre, il n'y a pas de soucis là-dessus C'est vraiment vis-à-vis de mon expérience de jeu et de ce que je fais également Comme vous voyez le décor il a un peu changé, enfin changé en fait c'est un grand mot Non il n'a pas trop changé, j'ai juste déplacé la carte d'endroit, je trouvais que ça rendait un peu mieux ici Bah n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en pensez dans les commentaires aussi, de la même façon Je pense clairement que, bon c'est pas l'évolution du siècle Je pense que vous n'allez pas voir grand chose comme différence Mais n'hésitez pas à me dire votre avis quand même, ça fait plaisir Et voilà on essaye un peu de rendre plus agréable la conception de la vidéo Alors on va commencer tout simplement par les persos dans la box On va ici voir Athena Donc Athena qui est le perso SS qui est sorti juste avant Hypnose Donc Athena ça va pas servir à grand chose de la banne dans la plupart des cas Une exception faite, celle de la FTK Donc la FTK c'est la team où l'adversaire va jouer Cannon plus Isaac et Iki Team Cancer Alors ça c'est la team Cancer C'est vraiment la team où tu peux rien faire si t'as pas de perso plus rapide pour silence Donc si vous n'avez pas de perso plus rapide pour silence et vous tombez sur ce genre de team Athena peut être un bon ban Ca va tout simplement permettre qu'il puisse pas jouer cette team-ci parce qu'Athéna va permettre de rajouter plus d'énergie Et ce qui fait que en enlevant celle-ci en fait il va pouvoir faire son combo avec Iki plus Cannon Poseidon donc Poseidon ça sert tout simplement à rien de le ban A l'instant T je trouve pas que ça soit spécialement un bon choix de le ban Alors il a sa site qui est assez intéressante bien sûr et qui fait beaucoup de dégâts Après il y a beaucoup de manières de le contrer Donc à ce niveau là il n'y a pas de soucis là-dessus Et je ne pense pas que le ban soit vraiment quelque chose qui va avoir de la valeur dans une game Donc il peut se gérer de plusieurs façons Normalement il n'y aura pas de soucis là-dessus Au niveau des synergies il n'y a pas mal de synergies avec toutes les teams Mais ça va pas être le perso le plus impactant normalement dans celle-ci Hypnose donc Hypnose Bon Hypnose c'est permaban les gars Hypnose c'est permaban Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il a une stat S en vitesse qui va lui permettre d'être supérieur à presque toute votre boxe en termes de rapidité s'il est bien monté Alors il va tout faire comme j'ai dit bah vous avez la petite vidéo récap ici où j'ai fait l'analyse Donc il va heal, il va permettre de contrôler un perso aussi Il va poser des marques qui sont impurifiables Il va vraiment tout faire des dégâts aussi Ça va être un perso extrêmement fort à ce niveau là Et il y a très peu de manières de le contrer Comme je l'ai dit il a une vitesse très importante Donc même avec une pretresse noire ça va être compliqué de le bloquer Après il y a toujours des manières et des moyens de faire Mais c'est vrai que c'est un perso qui va être très compliqué à bloquer à ce niveau là Donc ce que je vous conseille de faire c'est de le permaban Si vous ne savez pas quoi ban et que vous voyez qu'en face ce perso est joué souvent Bah n'hésitez pas à le ban Je sais pas au plus bas élo ce que ça fait mais en diamant immortel c'est pas mal joué Donc n'hésitez pas à le ban Après par rapport aux autres versions j'ai remarqué qu'il était un peu moins joué Je pense c'est à cause du timing Donc on a eu Shun God Close Juste avant on a eu Shiryu God Close Donc c'est deux persos qui mangent énormément de toms Et qui sont très forts Et les gens n'ont pas assez bien anticipé ou n'ont pas sacrifié leur toms En les gardant pour Hypnose ici Donc ils n'ont peut-être pas assez de toms pour le monter Sachant que pour qu'il soit vraiment bien jouable quand même Il lui faut 1-1-4-4 Sachant que c'est un SS ça demande pas mal de toms verts Qui équivaut donc à deux toms bleus chacun Milo alors Milo il était très bon dans la saison il y a un mois et demi deux mois Aujourd'hui beaucoup moins Bah quand il a eu son Hyper Close quoi Aujourd'hui beaucoup moins Pourquoi ? Bah parce qu'il est très facilement comptable la plupart du temps Comme on disait tout à l'heure l'acide de Poseidon Déjà elle va lui mettre des dégâts monstrueux En plus de ça s'il est boost par Shenades Donc ce qui est souvent le cas L'acide elle va tout simplement toucher Shenades plus lui Et vu qu'il a le double tour ça va être juste un carnage Il va se prendre 4 sites dans le tour l'adversaire C'est juste trop trop fort Avec une petite croix de Diogapop pour rediriger tout ça C'est très très facilement comptable Donc Milo Voilà Milo rien de plus à dire dessus Je pense pas que le ban soit nécessaire Pour ce qui est de Shura Alors là ça va être un peu plus compliqué Shura il est extrêmement fort lorsqu'il gagne tout simplement en tour Donc au fil de la partie Si vous avez un Shiryu Et que vous avez vraiment une team Vous aimez bien jouer la team avec Shiryu God Close Shura c'est votre pyramide Donc dans ce cas là C'est vrai que ça serait intéressant de le ban Sachant qu'il va sortir tout simplement vos persos du bouclier de Shiryu De l'island de June Et de tout ça Donc là ça va être très intéressant de tout simplement banner ce perso Après il faut savoir quelque chose C'est que si vous bannez ce perso là Vous n'allez pas pouvoir en ban un autre Et c'est justement pour ça que cette vidéo est là C'est pour que vous fassiez le meilleur choix Et que vous puissiez faire votre ban en fonction de ça Donc Shura ça peut être un très bon ban Si vous jouez beaucoup avec Shiryu God Close Et que Shiryu God Close Ah j'y arriverai pas les gars aujourd'hui Et que vous aimez la team tout simplement Parce qu'après c'est au goût de chacun aussi Bon Aphrodite rien à dire dessus Il n'a pas encore eu son Reaper Close Et même quand il l'aura je pense pas qu'il sera ban Alors Saga Saga très très fort avec la team Qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça Donc il se compose de Shun Ainsi que de Shun God Close Ainsi que de Luna Et de Kiki plus Athena Donc ça va permettre tout simplement au tour 1 D'envoyer 2 Galaxian Explosion Avec Saga Sachant que la deuxième Galaxian Explosion Inflige un pourcentage de dégâts Par rapport au premier G sur une cible Donc ça va faire énormément de dégâts Il va one shot un perso au premier tour Et au deuxième tour c'est fini Il peut continuer à faire son carnage Donc ce qui est compliqué ici C'est qu'on va avoir Shun qui va le purifier Donc même si on le contrôle Juste après on va avoir Shun qui le purifie Et il pourra quand même exécuter ses 2 attaques Sachant que le double tour de Luna Il est annulé si le perso est contrôlé Au moment où l'action commence Donc si par exemple il est provoqué Mais que vous n'avez pas encore joué Bah si vous le purifiez avant Il conservera quand même son double tour Donc est-ce qu'il faut le ban ? J'aurais quand même tendance à dire non Après je pense que c'est plus intéressant D'agir directement sur les causes C'est-à-dire par exemple Shun God Close qui va permettre De le protéger en fait Parce qu'avec Shun God Close Il va être invincible Donc à voir Je pense pas que le ban soit si bien que ça Après c'est toujours possible Si vous en rencontrez beaucoup Mais je pense pas que ça soit le ban le plus pertinent Shaka Réfi qu'il y a rien à dire dessus Doko il a eu son Repair Close Il y a quand même un moment Maintenant les gens savent plus ou moins gérer Faut pas qu'il ait ses 4 stacks Sinon il fait des dégâts assez monstrueux Mais je ne pense pas Qu'il faille le ban Faut juste essayer de gérer ça de la meilleure façon possible Il y a quand même assez de contres Qui sont en jeu et possibles Donc à ce niveau là Pas de problème Après on va avoir Yoga Pog Donc Yoga Pog lui Par contre ça va être une sacrée histoire Ça fait pas mal de temps qu'il est sorti Il n'a pas eu de hub spécifique ou quelque chose Mais il reste extrêmement fort Donc pour vous dire la vérité Moi le ban qui m'embête le plus Ça va être vraiment Yoga Pog Si vous avez une team qui est quand même pas mal centrée autour de lui Parce qu'il peut faire plein de choses Rediriger les attaques vers une seed Vers un doko Pour qu'il se prenne tout simplement les attaques Et qu'il puisse plus facilement charger les 4 rames Vers aussi un shiryu Pour qu'il puisse contrer Enfin il y a vraiment énormément de possibilités à ce niveau là Et Yoga Pog ça peut être un bon ban à haut niveau A haut niveau en gros quand vous êtes immortel Immortel diamant Je pense que ça peut être un très bon ban Parce que ça peut vraiment embêter l'adversaire à ce niveau là C'est une team qui est assez axée autour Après Voilà c'est pas le perso à ban Mais ça peut être un bon ban Suivant la compo qui joue Bien sûr de toute façon vous allez tout le temps voir la compo de l'adversaire Alors que vous êtes en diamant et plus avant de ban Donc vous ferez en fonction de ça Si vous voyez que dans ces deux compos ils jouent Yoga Pog C'est vrai que je pense que ce ban peut l'embêter Iki Got Close rien à dire dessus Aucun intérêt de le ban Très facilement contrable Il peut maintenant en plus Il y a beaucoup de persos qui jouent avant lui Qui peuvent le cesser Il y a moins de le tuer dès le premier tour lorsqu'il se transforme en phénix Normalement il n'y a pas de problème là dessus Shiryu Alors Shiryu ça reste un ban qui est assez répandu Pourquoi pas Après il faut savoir une chose C'est qu'avec l'arrivée d'hypnose Il devient inutile lorsqu'on le met sous cauchemar Après ça peut être Ça reste un très bon ban Donc Shiryu Got Close Ouais ça fait partie je pense Du top 5 des persos ban Même top 3 je dirais en ce moment Parce qu'il est quand même assez fort Surtout quand il a une junkie Il gagne quand même beaucoup en puissance au fil de la partie Et à la fin il envoie des contres à 40, 50, 60 000 S'il a du vol de vie derrière et qu'il crit Ça peut être vraiment monstrueux Il peut protéger des persos Qui sont problématiques Par exemple Shura Par exemple Doko Par exemple Milo qui va impliquer beaucoup de dégâts Mais qui sont très peu tanky Bah lui il va permettre tout simplement De venir apporter ce support là Et de leur apporter de la survivabilité On a Shun Alors Shun Got Close Je ne pense pas que ça soit un ban qui soit intéressant Peu importe le cas Après ça reste un perso très fort Il faut faire attention tout simplement à sa chaîne Parce qu'il va pouvoir rendre un perso immortel Et sa purification qui n'est pas indiqué dans ses spells Donc sur les skills il n'y a pas écrit Mais il purifie le personnage qui l'entoure Donc pour 0 d'énergie il va purifier un perso C'est quand même pas mal fort Et le rendre invulnérable Alors Minos Minos ça va pas être le top ban clairement Après ça peut être un perso qui va vous faire chier Pourquoi ? Parce que c'est un perso qui va avoir un contrôle qui est extrêmement puissant Il a beaucoup de pourcentage de chance de réussite sur son skill Donc de tête c'est 80% au level 4 Et du coup il est pas grave de se retrouver avec un Minos adverse Qui a du 140% sur son skill Alors à ce niveau là Minos il va aussi permettre d'apporter un contrôle assez rapide On peut le monter à plus ou moins 480-500 de vitesse Si vous gérez bien vos trucs Et ça peut être très problématique Donc dès le début il va venir contrôler un perso Et en plus de ça ça sera pas simplement le contrôler Il va pouvoir faire ce qu'il va avec Donc peut-être user votre énergie Alors que vous avez pas envie de l'utiliser Et la garder pour un perso qui irait juste après Donc il peut vraiment dérouter une team complètement C'est un ban occasionnel mais un ban qui peut servir Alors Shenades il a été beaucoup ban Je pense qu'aujourd'hui C'est pas le meilleur ban Après de façon occasionnelle De la même façon que Minos il peut servir C'est vrai c'est une très bonne unité Son heal est assez problématique En début de game Son double tour est extrêmement fort Et c'est un perso qui va permettre d'infliger rapidement des dégâts Et de pouvoir tout simplement avancer dans la partie plus rapidement Donc par exemple en mettant sur Shura Shura va gagner en puissance beaucoup plus rapidement Ou Milo qui va pouvoir poser 2 marques dans le tour Donc ban occasionnel à voir Miu Miu Je le ban plus personnellement Surtout avec Minos qui est arrivé là Minos J'ai Minos alors que c'est Hypnos Pardon peut-être tout à l'heure j'ai fait la même erreur Donc Hypnos avec son cauchemar qui va permettre tout simplement De ne pas le faire évoluer Il ne pourra pas évoluer en dehors de son tour Vu qu'il va désactiver les actions en dehors du propre tour Du personnage Donc ici en mettant Hypnos dessus Il ne va tout simplement pas évoluer Et il va rester à l'état de larve ou de cocon Ce qui clairement n'est pas problématique à ce niveau là Si vous arrivez à gérer de cette façon là Il ne va plus être problématique du tout Et dès qu'il va éclore au bout d'un moment Si vous ne le n'avez pas tué Normalement vous aurez plus ou moins gagné la game Après ça reste un ban que je ne vois plus du tout maintenant Le perso reste extrêmement fort pour le coup Et il faut y faire attention Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Ça ne va pas être le ban principal je pense Je préfère ban Hypnos personnellement Après de manière occasionnelle Ça peut le faire Ça peut le faire Tout ce qui est en bas là Je ne pense pas que ça soit intéressant de l'aborder Ça va être des persos qui sont beaucoup moins ban Donc chacun C'est vraiment de façon occasionnelle Si vous voyez souvent un mec jouer en face Ou que le perso dégline complètement votre team Donc chacun C'est vrai que clairement en ce moment On a des persos qui utilisent pas mal d'énergie Donc Shiryu par exemple Hypnos Et il va pouvoir lock plusieurs persos Donc en silence 1 Et limiter les actions des autres A un certain nombre d'énergie utilisée Donc ça peut être un ban qui est assez intéressant Voilà Le reste maintenant C'est à votre convenance Ce n'est pas vraiment des choses que je souhaite Que je vous conseillerais de ban Et c'est vraiment largement gérable Le pop Si vous connaissez quelqu'un Qui a un pop Ça peut être intéressant de le ban des fois Mais bon voilà C'est pas C'est pas l'action incroyable à faire quoi Et puis Bah écoutez Voilà je pense que On a fait un peu le tour Au niveau des autres bannes Je pense pas que ça soit très intéressant De les aborder N'hésitez pas à me dire vous Dans les commentaires Ce que vous bannez actuellement Et à me dire si simplement Il y a des persos Où vous aurez dit autre chose Vous avez un autre avis dessus N'hésitez pas C'est vraiment fait pour ça Pour qu'on discute ensemble Sur ce N'hésitez pas A vous abonner Et à lâcher votre petit poule bleu Ça ferait grave plaisir Merci à tous ceux qui nous rejoignent C'est grâce à vous Que la chaîne avance Et c'est ce qui me donne envie Aussi de faire des vidéos C'est aussi ce qui permet Tout simplement De bien référencer la chaîne Avec les commentaires Et Bah tout simplement De ramener des nouveaux arrivants Qu'on soit de plus en plus nombreux Et que ça soit super cool Que la chaîne évolue Sur ce Je vous souhaite une bonne soirée Ou journée Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Merci à tous